Cette fois-ci, on a voulu s'intéresser aux personnages historiques pour lesquels on disposait d'un organe très symbolique, mais aussi très informatif sur le plan médical. Ce sont les cœurs. On a donc commencé à travailler sur les cœurs embaumés de Louis XIII et Louis XIV, dont le hasard a voulu qu'ils soient récupérés par des peintres à la Révolution française, vendus et transformés en pigments dans des peintures, qu'on a pu identifier, une au musée du Louvre et l'autre au musée de Pontoise. On a travaillé aussi sur des cœurs de saints, de saintes. On a également travaillé sur le cœur de Chopin. Beaucoup d'organes qui racontent énormément de choses sur ces personnages historiques. Et puis, il n'y a pas que les cœurs aussi, il y a d'autres organes, d'autres fragments corporels, parfois les dépouilles entières qui nous permettent de mieux comprendre la vie, la mort, les conditions d'existence de ces personnages historiques. Marat, Robespierre, Hitler également, Flaubert. Autant de personnages pour lesquels les petits bouts de corps nous racontent la vie. On considère ces personnages historiques comme des patients, des patients de l'histoire. Et la médecine égale, avec toutes ces disciplines, que ce soit la radiologie, que ce soit la toxicologie, que ce soit la génétique, la protéomique, donc l'identification des protéines, etc. Tout ceci permet, et j'ai oublié la microscopie, permet d'identifier précisément les causes de décès, mais aussi de vérifier l'identité. En fait, les gens aiment bien avoir des reliques, entre guillemets, de personnages historiques, des petits fragments corporels, une mèche de cheveux, une dent, que sais-je encore, une jambe, une main ou d'autres parties comme ça. C'est une façon d'avoir un petit morceau d'histoire chez soi. Et parmi ceux-là, ces reliques, entre guillemets, historiques, religieuses ou politiques, parfois, il y a des faux. Et donc, le premier travail du médecin légiste de l'histoire est de s'assurer, ou pas, de l'authenticité de ces restes. Une fois qu'on en est certain, eh bien, on peut aller vers le dossier pathologique. Et c'est intéressant, parce que certains personnages historiques, on ne sait pas exactement de quoi ils sont morts. On a révisé, par exemple, la cause de la mort de Saint-Louis, Louis IX, roi de France, qui n'est pas mort de la peste à Tunis, mais qui est probablement mort d'un scorbute, une carence en vitamine C, doublée ensuite d'une infection qui a fini par l'emporter. Mais cette infection n'est pas la peste, c'est une infection dentaire qui a ensuite diffusé à tout son tube digestif, et qui n'a pas tué d'ailleurs que lui, mais aussi une partie de sa suite, sa cour et son armée. Donc voilà, la médecine légale permet de revisiter l'histoire et de savoir également si l'histoire dit ou pas la vérité. C'est pour ça qu'on travaille toujours, nous, médecins légistes, en collaboration avec des historiens, avec des spécialistes des textes antiques, ou anciens, des chartistes en l'occurrence, des philologues, avec des archéologues, avec des anthropologues, des historiens de l'art aussi, parce que parfois, eh bien, on ne travaille pas que sur des cadavres. De la même façon qu'on peut avoir un procès en assise sans cadavres, eh bien, un médecin légiste de l'histoire peut aussi travailler sans cadavres. Eh bien, on peut travailler sur un masque mortuaire, on peut travailler sur des représentations sculptées, plastiques ou peintures, ou également sculptures, ou dessins ou aquarelles d'un personnage historique. C'est ce qu'on appelle l'icono diagnostique. Ça nous permet, lorsque ces représentations sont extrêmement réalistes, de poser un diagnostic. Je pense à la Fornarina, par exemple, qui est la compagne de Raphaël, le peintre italien. Eh bien, Raphaël, sans le savoir, lorsqu'il va faire la peinture de la Fornarina, qui est belle comme tout, qui est vraiment absolument délicieuse sur le plan esthétique, eh bien, sans le savoir, malheureusement, il va peindre le cancer du sein de sa compagne, qui va finir par l'emporter quelques mois plus tard. Et puis, on voit sur d'autres, par exemple, sur le masque mortuaire de Flaubert, on voit des signes au niveau des oreilles qui sont assez pertinents sur le plan d'un mauvais état de santé, notamment sur le plan cardiaque et vasculaire. On voit également sa déviation du nez, qui est liée à un traumatisme. Il s'était cassé la figure dans son petit pavillon de croisset, et il en avait une déformation résiduelle. On travaille également sur le masque mortuaire de Napoléon, puisqu'on n'a pas accès à sa dépouille, qui est aux Invalides, et on est en train de reconstituer de façon la plus réaliste possible le véritable visage de Napoléon, c'est-à-dire pas un visage idéalisé, qui est celui qu'on voit sur les sculptures ou sur les peintures, mais un visage aussi réaliste que le vôtre ou le mien, sauf que lui est mort, en l'occurrence, à Longwood, et c'est dans cet état-là qu'on essaye de reconstituer la véracité des traits de son visage. Toutes ces études, la médecine légale appliquée à l'histoire, et bien ça nous rend l'histoire beaucoup plus proche, littéralement palpable et accessible, comme si on croisait ces personnages historiques dans le métro, dans le TER ou dans la rue. Voilà, c'est l'histoire à portée de main.